ladies and gentlemen ici votre commandant de bord bienvenue pour ce vol en destination de Pamu oui les vols sont ouverts mais non allez bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va tester un casque un casque audio le Pamu alors on l'appellera soit Explore ou le Pamu Karaoke le premier casque de la marque Pamu qui est un casque de l'espace en plus c'est voyage intersidéral et qui a également une fonction bluetooth câble avec un micro amovible des fonctions karaoké on va voir tout ça dans la vidéo parce que ce casque il est dément dans les bons côtés dans les mauvais côtés parce que oui voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre side tech ou smartphone allez puisque contractuellement je me dois de vous préciser c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque puisque voilà on a l'habitude de se rémunérer par cette marque là puisque des casques on a quand même dix mille et tout voilà après ça changera rien aux détails on donnera ce qu'on aime bien dans le casque qu'on n'aime pas dans le casque ensuite ça sera toi qui prendra la décision de savoir si tu veux l'acheter ou si tu veux pas l'acheter mais tu vas voir au moins tu seras étonné aujourd'hui aujourd'hui je vais vous tester un casque audio alors on enleve tout le micro pour gâcher un peu le suspense un casque audio de la marque Pamu alors c'est le premier casque enfin le casque headphone un casque que tu peux remettre sur ta tête et tout un gros truc large et tout et non pas des intra auriculaires ou voilà des intra auriculés bon un casque alors on appellera soit le Pamu explore qui est la version sans micro et la version karaoké qui elle a le micro qui est amovible donc il suffit de clipser le micro et on verra que c'est exactement les mêmes si ce n'est que micro ou pas micro allez on commence tout de suite par le contenu de la boîte dans la boîte on retrouvera bien une sacoche et ça c'est quand même la grosse surprise de ce cas c'est qu'il ya une grosse sacoche oui pour pouvoir le mettre dedans parce qu'il n'est pas pliable du tout mais ils ont mis également une petite des petites attaches qui permettra de mettre une petite une petite hanse ou une petite dragonne qui permettra de transporter ton sac va ton casque pas le sac avec le casque dedans également tes clés ton masque anti pollution tout ton masque anti-covid tu peux en mettre plein de trucs dedans alors ça fait une petite sacoche de transport qui n'est pas le plus esthétique de la planète mais on va dire c'est dans la boîte donc ça fait plaisir bon on retrouvera également un câble un câble audio et qu'une télécommande puisque oui le casque est bluetooth ou en fait tu pourras le mettre directement avec un câble 3,5 avec les boutons volume plus moins enfin comme un casque normal on retrouvera également un câble d'alimentation en usb type c'est ça c'est pas mal et on retrouvera le micro qui lui est amovible oui on vient d'en parler il suffira enfin on en parlera tout à l'heure hop et là le micro est l'actif c'est dingue bon premier truc que tu auras remarqué c'est vraiment son look de l'espace il est atomique il est massif alors il est très 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 massif mais en même temps on a l'intention d'avoir un produit qui est très très quali parce qu'il est quand même relativement bien fini bon on comprendra pas pourquoi ils ont mis quatre modules de led ils sont crus dans prometheus ou dans alien à tout il ya quatre gros modules avec des leds des leds qui seront rouge ou bleu rouge par exemple quand tu vas l'allumer pour le moment où il va s'appairer et bleu quand le casque sera appairé alors tu pourras les activer ou désactiver mais elles sont reliées par un petit câble en métal qui est torsadé dans quelque chose et tout au niveau du look on est dans le gaming ou dans le karaoké si vous êtes déjà allé en chine ou dans le japon aussi bon là on est très très asiatique dans le design et tout on pourra ne pas aimer mais on pourra apprécier quand même un petit peu l'effort bon notre casque est également réglable tu vas pouvoir le régler au fait au format de ta tête alors on aura bien aimé pareil là c'est ultra quali avec des bandes ultra large avec des mesures dessus tu pourras presque le régler au millimètre et mettre des marqueurs pour que ça soit adapté à ta tête et tout bon voilà il est très quali c'est pas mal il est également très confortable avec ses petits coussinets en haut et tout ce qu'on retrouve également dans les coussinets sur le côté des coussinets en poliose de peau de trucs là bon on va passer dessus mais c'est très confortable et c'est très enveloppant ce qu'on pourra dire en fait directement que c'est qu'on a un casque avec réduction de bruit passive ça veut dire que quand on est là sur les oreilles on s'entend tout juste parler mais on n'entend rien autour ce qui peut être bon gré mal gré mais voilà mais c'est relativement confortable et si on dit on doit jouer longtemps ou faire du karaoké longtemps ou écouter de la musique longtemps et ben c'est confortant bon parlons un petit peu des haut parleurs haut parleurs de dingue haut parleurs de 40 mm dedans bande passante dix trente mille alors normalement la plupart des casques audio c'est 20 hertz 20 mille hertz 20 hertz on est plus dans l'intra grave dans la sensation de bon comme ça voilà et 20 mille hertz on est vraiment dans les ultra aigus que non en théorie il ya que le berger allemand qui les entend donc là dix trente mille c'est encore plus que bien mais il paraît que dans l'audio on les entend pas mais on le ressent on a un ressenti audio qui est plutôt agréable et tout bon ça fait un peu des bandes passantes qui sont un peu de ouf on les croira sur parole bon par contre le haut parleur un diagramme de 40 microns et tout et c'est vrai quand on allume le casque et on verra tout à l'heure dans les essais et bien que ça envoie des watts ça envoie des watts tout de suite on a un bon grave un bon médium bon par contre au niveau de l'audio il faudra remonter un petit peu au niveau de l'égaliseur moi mon téléphone était sur hip hop malin sans le dolby atmos on avait un son qui était un peu sourd on a réglé un peu on a remonté un peu le niveau ah c'était pas mal on y frotte la connectivité bien sûr voir un autre casque qui est bluetooth 4 et 5 forcément nouvelle génération et tout traitement au niveau de l'audio aptx aac sbc paiement par hsbc non c'est pas marqué bon c'est une plaisanterie bon au niveau de l'audio n'est pas mal ça veut dire low latency c'est à dire que quand tu vas écouter de la musique qui est pas trop d'écart entre le moment où la musique t'arrives et tous tu veux regarder de la vidéo aussi tu n'as pas envie que après t'entends le son de la voix et tout voilà donc au niveau du traitement de l'audio on est pas mal on aura noté également qu'on peut mettre ce petit câble de 3,5 mm qui attaquent une télécommande télécommande bon appeler raccrocher normal ou mettre la chanson mais de pause volume plus volume moins rester appuyé dessus chanson d'après chanson d'avant c'est plutôt classique mais ça peut être bien parce que des fois un bon câble quand on a des fois les problèmes de connexion je sais pas vous mais bon des fois en bluetooth ça marche pas bien et tout je sais pas ce qui se passe autour des satellites le fbi où on est en train de m'écouter hop un bon câble c'est résolu bon au niveau de la charge on aura bien une batterie une batterie qui se recharge en usb type c'est pas mal alors ils annoncent jusqu'à 15 heures d'autonomie 15 heures de chanson comme ça ou 15 heures d'écoutes comme tu voudras bon au niveau de la charge ils annoncent que si tu branches pendant dix minutes tu auras 2,5 heures d'écoutes ou deux heures et demie d'écoutes donc toi tu as envie de faire un petit karaoké il y a plus de batterie tu le charges pendant dix minutes tu vas pisser tu vas acheter à boire tu reviens petit paquet de chips et tout tu sais que tu vas pouvoir te faire un petit séance audio pendant deux heures et demie pas mal pour 10 minutes en usb type c c'est pratique bon allez au niveau du micro et ouais et au niveau du micro et ben simplement tu auras un micro qui est amovible tu le places dessous comme ça hop tu mets là il est aimanté ça suffit voilà c'est fini paf là je viens de passer en micro j'entends le retour de ma voix et tout c'est génial c'est juste génial on enlève le micro on enlève le micro voilà donc c'est un peu la différence entre le explore et le karaoké mais le fait qu'il soit aimanté et que dans un sens eh ben on se dit que ça marche quand même plutôt plutôt bien et donc du coup ça va te faire un super casque audio un super casque de gaming et surtout un super casque pour faire du karaoké puisque c'est son nom bon au niveau des boutons au niveau de l'appareil pas bien grand chose un des boutons tactiles sur le côté qui permettront sur le côté gauche de mettre les effets un peu karaoké éco réduction de bruit on verra ça tout à l'heure enfin réduction de voix de musique tout à l'heure à droite lecture musique chanson d'après chanson d'avers assistant vocal lancer l'appareil et tout bon on est sur normal bouton volume plus moins en haut à gauche là bas pas super facile d'accès mais une fois que tu sais où ils sont ça va être bien voilà volume plus volume moins et enfin en dessous un bouton power on off qui lancera l'activation des led et qui te dira quand il sera appairé ou pas c'est trop cool bon au niveau de la technique on aura noté tout de suite sur la fiche que on a un processeur un qualcomm un crs 86 70 alors tu es en train de te dire ouais mais alors quel intérêt de mettre un si gros processeur dans un si gros casque et ben en fait c'est pour le traitement de l'audio et là on va changer de truc ça veut dire que là j'ai un micro qui est un micro cravate qui est là qui m'enregistre je vais le mettre directement dans l'écouteur ici ce sera pas très confortable mais en fait du coup tu entendras totalement ce que j'entends c'est plutôt bien donc voilà pour faire ce test j'ai directement mis le micro dans l'écouteur donc tu entends exactement ce que j'entends mais en théorie tu entends un peu ma voix parce que c'est un casque qui est fermé mais quand même on s'entend bien là on a le micro tu vois on est devant on entend vachement bien et tout je vais enlever le micro pour que tu puisses un peu entendre la différence là on a enlevé le micro dans la théorie là le son doit être courage puisque même moi je m'entends pas bien on remet le micro ici hop là on rebranche dessus et là automatiquement ça fonctionne et donc tu entends bien que bah on s'entend dans la voix du micro voilà ça prouve vraiment que le micro est dedans alors on va essayer un petit peu les nouveaux modes on va tester directement le mode pour le mode karaoké c'est à dire que tu as un bouton sur le côté on va appuyer une fois dessus ici tu entends le bip et là automatiquement mais bien cher frère mais bien chère sœur reprenez avec moi tous en chœur donc du coup tu entends il y a de l'écho donc là on est vraiment sur un mode karaoké où voilà tu vas pouvoir chanter sur la musique et ça va améliorer un petit peu ta voix de canard je parle pour moi ensuite on rappuie dessus on va re changer de mode c'est à dire que c'est la même chose mais avec un écho encore plus large c'est dingue voilà vous allez me sortir vos bibles et voilà et ensuite on rappuie encore une fois dessus et là on a ENCORE c'est très drôle bon on a encore plus d'écho quand on rappuie dessus là on enlève l'écho c'est oppressant mais je te promets que quand tu vas t'écouter là dedans ça va être un truc de dingue bon allez on va écouter un peu de musique et on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça allez bon comme toujours musique de joie Kim Karud on met là dessus on va augmenter un peu le volume genre à fond ils puissent entendre alors au niveau de la basse il y a de la basse on va en faire c'est pas mal on va mettre un peu d'écho on va mettre un peu d'écho ouais bonjour et bienvenue on en met un peu plus oh Daniel et là et un peu plus d'écho ENCORE et bienvenue pour la partie on enlève un peu l'écho ici voilà donc là on arrive à une minute on va avoir un petit peu de voix il peut voir que ça a du sens on appuie que je suis à combien ? 54 voilà attention vous allez voir faut remettre un peu d'écho bon maintenant on va faire un deuxième essai et vous allez voir tout de suite la différence allez maintenant on va refaire un test c'est à dire que je vais mettre la musique et je vais cliquer deux fois dessus et en théorie le casque par lui-même va enlever les voix qui permettra du coup tu as compris au niveau de la fonction Karoquet donc on met lecture on clique deux fois là j'ai mis de l'écho évidemment on enlève l'écho de l'écho voilà voilà là on est sur un mode avec la voix d'accord on clique deux fois et là automatiquement ça atténue tu vois on entend la voix est quand même beaucoup plus sourde donc il suffit après de mettre un peu d'écho et de faire ou pas on rappuie dessus ici on va enlever on va enlever l'écho ici voilà on se remet en écho on clique deux fois et là on a relevé le niveau en fait qui permet en fait d'avoir plus de voix et un peu plus de musique ça peut être intéressant je te le refais ? je te le refais voilà on est reparti 48 secondes on va tenter les voix voilà là on a de l'écho on va enlever l'écho ici voilà là on est en mode normal d'accord là on est en mode karaoké oh y'a un petit euh c'est pas mal non te tue ah c'est dingue c'est dingue alors du coup t'auras vu on appuie une fois ça met de l'écho normal deux fois un peu plus d'écho en médium trois fois beaucoup beaucoup d'écho et c'est vrai que pour avoir fait des tests en mode solitaire parce que je vais pas tout vous enregistrer et tout je vais garder encore un peu de un peu de dignité si on peut dire donc on peut quand on chante c'est vrai que le fait d'avoir un peu plus de reverb et touche comme ça et ben ça améliore vachement la voix et même si tu sais pas chanter tu te rends compte que c'est un peu plus efficient bon par contre j'ai pas pu vous faire de test avec QuickTime je me suis dit je vais le lancer sur le pc en mettant en bluetooth on a bien le son qui arrive mais on a le son qui arrive normal c'est à dire que le traitement il est vraiment dans le casque c'est vraiment un mode solitaire ça veut dire que tu pourras pas récupérer le son mettre de l'écho le renvoyer j'ai pas trouvé de solution comme ça quand je mets le son j'ai le son normal j'ai pas le traitement qui lui est directement dans le casque bon après est-ce que c'est grave pas grave de pas avoir partagé toutes mes chansons avec tout le monde au moins pour la blague bon après le mode où on peut on peut enlever les voix ça veut dire que ça atténue un peu les voix ça doit changer un petit peu l'égualiseur et tout c'est pas mal c'est intéressant ça permet de chanter par dessus et après d'ajuster tes modes un petit peu karaoké c'est vraiment la bonne chose bon allez avant de faire le bm et les plus et les moins parler un peu du prix de l'appareil l'appareil alors si tu prends le explore il vaut 199 dollars sur le site de Pamu Pamu pas pris et si tu prends le modèle karaoké donc avec le micro en plus il vaut 219 dollars donc 20 dollars de plus pour un micro qui est amovible alors autant le prendre tout de suite puisque ça servira pas mal encore une fois le casque il va te servir de casque audio même c'est pas un gros casque audiophile on a un son sympa on a de la basse c'est vrai que dans les hauts registres les 30 000 Hz on y va pas ou alors on les entend pas on a un bon médium un haut médium qui est pas mal après au niveau de l'aigu j'ai pas trouvé ça dingo alors je vais enlever le casque ça se trouve il y avait le retour là ça devait être désagréable après au niveau du casque si vous voulez un casque gaming bah là en ce cas il est génial on a un bon casque qui est confortable un bon micro un bon petit son comme tu auras pu un peu juger de la qualité et tout c'est pas mal bon après la fonction karaoké c'est très asiatique c'est très asiatique voilà bon c'est très japonais chinois Thaïlande un peu moins mais voilà c'est très typé là bas où il y a des petites cabines où les gens ils peuvent se faire leur petit karaoké comme ça pendant un petit moment et tout bon c'est vachement leur délire donc bon après vous oui non pourquoi pourquoi pas en mode solo de chanter tout seul et te faire une petite session avec ton téléphone ta télé ou ton ordinateur à faire du karaoké écoute on le juge pas on respecte bon au niveau des plus c'est des moins on va parler tout de suite des moins alors au niveau des moins un le casque est pas du tout pliable il est juste massif comme ça il est pas du tout pliable il va pas le ranger il va falloir le mettre dans sa sacoche et tout c'est un peu bah c'est un gros casque après après il n'y a pas de réduction de bruit si t'es bien écouté de la musique ou écouté de la musique dehors et tout il n'y a pas de réduction de bruit active ça veut dire avec des petits micros qui enlèvent le son qui adaptent et tout voilà non on est que c'est une réduction de bruit passif ça veut dire que ça a des gros coussinets que tu mets sur l'oreille et forcément t'entends moins les sons extérieurs bon au niveau des points positifs bah au niveau des points positifs c'est vrai que c'est un casque qui est très polyvalent c'est un bon casque audio c'est pas encore une fois un casque audiophile comme on aurait pu rêver et tout c'est un bon casque audio oui bas de basse des médiables sympa et tout voilà c'est un bon casque pour faire du gaming en mode micro quand tu reçois des calls et tout c'est pas mal et puis le petit côté amovible ça veut dire bah ton casque on a peut-être pas besoin tu le mets dessus t'es sûr que personne ne t'entend là est-ce qu'on m'entend est-ce qu'on m'entend pas et tout non là t'es sûr en enlevant le micro qu'on t'entend pas et quand tu le mets comme ça hop on se rend compte que c'est relativement facile tu vois j'y vois rien et j'arrive quand même à mettre le micro dessus donc le côté micro amovible comme ça et tout ça c'est juste génial ça fait vraiment un casque qui est polyvalent après les fonctions karaoké voilà on est mitigé mais attention ne commencez pas c'est à dire que au début tu fais comme moi en me disant c'est vraiment de la merde c'est nul après tu commences à mettre de la musique tu commences à jouer avec l'écho tu commences à chanter par la chanson après j'ai eu le malheur de mettre Benabar et tout j'étais comme un dingue voilà et je me suis rendu compte que l'heure est passée relativement rapidement donc ne commencez pas c'est une mauvaise drogue c'est un truc de dingue bon il est venu le temps de faire son BEM besoin en vie moyen est-ce que j'ai besoin de ce casque ? j'avais besoin d'un casque pour faire le montage et tout c'est vrai qu'il est relativement confortable il fonctionne plutôt bien c'est pas mal est-ce que j'en avais envie ? j'avais envie d'un bon casque voilà après le côté polyvalent je peux mettre le micro je peux mettre le micro c'est vrai que quand je fais mon montage des fois il manque des voix je pourrais rajouter une partie audio comme ça sans avoir besoin d'utiliser des fois j'utilise mon casque Bose mais le micro est moins bien là c'est directive et tout il manque peut-être un filtre anti-pop mais en fait on se rend compte qu'on entendait plutôt bien donc besoin ou un demi envie un demi c'est peut-être pas le casque que j'aurais voulu plutôt audio mais les casques audio sont souvent moins gaming et pas karaoké du tout donc voilà donc un demi point aussi et enfin les moyens bah 200 balles 200 dollars ou 220 dollars convertis en euros ça va faire environ 200 euros elle c'est le prix d'un bon casque ultra quali grosse batterie gros micro très confortable vachement intégrale micro amovible et tout ce casque il est dingo avec les petites leds sur le côté qui clignotent et tout ouh nom de yeux mesdames et messieurs ici votre commandant de bord merci d'avoir fait ce vol en compagnie de GLG et jtgeek.com bien évidemment voilà je vous laisse passer me voir ça m'a fait plaisir j'espère que vous aurez aimé la revue de ce casque qui est on sera tous un peu d'accord étonnant et vachement différent de ce qu'on peut trouver sur le reste du marché donc quelque part pas mu ils ont un peu réussi leur pari voilà donc comme toujours je t'explique à mordre à la pas amour partage abonnement amour en mettant un petit like voilà alors tu peux ne pas aimer le casque mais au moins t'auras vu que c'est pas le casque qu'il te faut ou alors t'auras complètement adoré le casque et là du coup t'es en train de te dire c'est le casque qu'il te faut tu mets un petit like partage en partageant sur les sociaux sur twitter sur facebook parce qu'il y a des gens qui cherchent ce genre d'histoires là karaoké audio truc c'est un il est magnifique avec la sacoche et tout voilà c'est un truc de l'espace je voulais annoncer depuis le début et tout compte fait j'ai pas menti et enfin abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule ah non c'est sur le logo maintenant donc tu t'abonnes je vous rappelle que j'ai un site qui s'appelle le jtgeek.com qui a deux chaînes youtube GLG Review sur lequel on fait les reviews tous les samedis et GLG Vidéo sur lequel on fait un live tous les dimanches à partir de 16h on parle des news high tech des films, des séries télé des news de la semaine et tout voilà comme ça si t'as des questions à me poser passe pendant le live pose moi la question je te réponds en live ça fait toujours plaisir voilà je m'ercie de passer vous voir forcément je vous kiffe passez à tous un bon week-end bye bye bon par contre il se... il se plie pas enfin il se plie un peu il se plie un peu comme ça mais c'est pas un vrai pliable c'est à dire que dans la notice c'est pas marqué qu'on peut faire des triple loops avec mais il se plie un peu mais pas tant que ça je suis en train de le torturer et tout il est classe quand même hein chaud patate chaud cacao